... Amis de la pensée positive, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, en cette fin août 2015. Aujourd'hui, nous allons parler du jeu Les cartes Abondance de Mireille-Nathalie Dubois. Il n'y a pas très longtemps, j'avais eu l'occasion de vous parler du jeu du même auteur Carte de l'intuition, un jeu tout à fait remarquable. Et le jeu Carte de l'abondance, je dirais, il est encore plus extraordinaire dans le domaine du coaching, du conseil en pensée positive et visualisation créatrice. Or, ce jeu, édité aux éditions du Roseau, il est constitué de 30 cartes. Ces 30 cartes symbolisent chacune, on pourrait dire, ce que l'auteur appelle appelle un point magnétique de l'abondance, on pourrait dire un type de représentation de l'abondance. Et au sein de chacune de ces cartes, de chacune de ces représentations ou points magnétiques, nous avons 12 canaux énergétiques possibles de cette abondance, de ce point magnétique de l'abondance. Le jeu de 30 cartes est accompagné d'un livret de 349 pages qui est tout à fait précis, tout à fait intéressant. L'auteur Mireille Nathalie Dubois prône certains tirages. Pour simplifier, je ferai un tirage tout à l'heure à titre d'exemple avec une seule carte, sachant que le jeu de cartes est accompagné de 2 dés. Donc, un dé avec, bien sûr, 30 nombres, de 1 à 30. On lance le dé et le nombre Tony nous fait retirer une des 30 cartes. Et on fait un deuxième tirage avec un dé à 12 nombres, de 1 à 12, bien sûr. Eh bien, 1 à 12, c'est un des 12 canaux énergétiques possibles pour la carte en rapport avec la carte, la représentation que l'on vient de tirer précédemment. La première carte, elle s'intitule Le Jardin d'Éden. La deuxième, les graines, la troisième, l'homme travaillant au champ, la quatrième, la femme enceinte, la cinquième, le pain, la sixième, la fée, la septième, la baguette magique, la huitième, l'éminum, la neuvième, le fer à cheval, la dixième, la dixième, les ondins, la onzième, le riz, la douzième, les salamandres, la treizième, les légumes, la quatorzième, les fruits, la quinzième, les fleurs, la seizième, la barque, la dix-septième, une mère de nom de saint, la dix-huitième, le vase, la dix-neuvième, les pierres précieuses, la vingtième, l'arbre, la vingt-éunième, la vache, la vingt-deuxième, l'or, la vingt-troisième, le temple, la vingt-quatrième, la corde d'abondance, la vingt-cinquième, les cloches, la vingt-sixième, l'échelle, la vingt-septième, l'étoile, la vingt-huitième, la porte de cuivre, la vingt-neuvième, les coquillages, la trentième et dernière, les poissons. Alors bien sûr, il y a toujours un rapport entre une de ces trente représentations et, on pourrait dire, un domaine de l'abondance, de la prospérité. Ce jeu est tout à fait intéressant. Il fait appel, d'une part, à l'intuition, à la synchronicité, quand on choisit une ou plusieurs cartes et ensuite, nous permet de déterminer des pistes d'affirmation positive, de visualisation en ce qui concerne nos objectifs pour, évidemment, atteindre à l'abondance, à la prospérité. Donc, ce jeu de cartes est très utile à titre de développement personnel et également pour le conseil, l'accompagnement vers ses objectifs en coaching. Ce jeu peut se trouver dans les librairies spécialisées, notamment ce qu'on appelle les librairies ésotériques ou de développement personnel et également peut se commander sur les sites de commandes de livres ou de jeux par Internet, notamment Amazon, bien entendu. Nous allons effectuer un tirage tout simplifié pour vous faire comprendre un peu les mécanismes positifs qu'on peut mettre en route. Je prends le dé à 30 nombre. Donc, là, j'obtiens 21. Donc, je sors la carte numéro 21. la vache et si vous voulez, la vache, déjà, même sans avoir à ouvrir l'ouvrage qui est très bien expliqué, très bien documenté, eh bien, la vache, on sait que c'est tout un symbole de prospérité, notamment en Inde, c'est un symbole également de richesse, entre autres, de richesse, de prospérité, parce que, bien sûr, quand on a une vache, on a de l'alimentation, on a du fumier pour le jardin, pour l'agriculture, etc. Mais également, la vache représente la paix intérieure, la confiance en soi et dans l'univers, les travaux à long terme, etc. Il y a toute une explication intéressante sur le symbolisme de la vache, exprime également le don de soi, l'amour de la vie, la sincérité dans nos actions. Voilà. Alors, maintenant, bien évidemment, on prend le deuxième dé de 1 à 12. Voilà, je l'ai jeté. Ah, nous obtenons 12, justement, 12. Donc, le canal énergétique numéro 12 pour le symbole, la carte, le point magnétique la vache, une vache couchée sur l'herbe. Une vache couchée sur l'herbe représente notre croissance intérieure, nos réflexions profondes, notre capacité d'absorption. Ce symbole dénote la compréhension des événements que nous vivons. Une vache couchée sur l'herbe indique l'élimination de nos tensions intérieures et de nos formes pensées destructrices. Donc, une vache couchée sur l'herbe représente une période d'assimilation. Je ne vais pas vous lire tout ce que dit l'auteur. Bien sûr, on n'est pas là pour plagier qui que ce soit, mais c'est pour vraiment mettre en évidence l'intérêt énorme de ce jeu de cartes. si j'avais un consultant en face de moi en consultation coaching, je vous dirais qu'est-ce que symbolise pour vous ce numéro 12 cette vache couchée dans l'herbe. En quoi ça vous parle ? En quoi ça vous parle par rapport à votre problématique actuelle, par exemple, d'atteindre tel objectif ou d'accroître vos revenus financiers, par exemple, puisque c'est un jeu qui est spécialisé beaucoup dans tout ce qui concerne l'abondance. C'est l'abondance au sens large, bien évidemment, mais c'est quand même un peu spécialisé pour ces domaines. Par exemple, le consultant en coaching pourrait me répondre « Oui, c'est vrai que j'ai besoin de mettre de l'ordre dans mes idées, je me suis formé à plusieurs domaines et j'ai du mal à rassembler, à faire la synthèse de tout cela. » Donc, la vache couchée dans l'herbe, ça pourrait évoquer pour le consultant qu'il a besoin d'un temps d'assimilation, d'un temps d'organisation de sa pensée avant de se lancer dans ses projets, par exemple. Ça, ça indiquerait la nécessité d'une période d'assimilation, de synthèse de ces différentes formations. Donc, vous voyez, c'est très intéressant parce que ça va procurer aux consultants une piste de réflexion, mais également d'action à mettre en place. d'un temps de réflexion et de synthèse de ses formations antérieures pour être plus performant dans son projet futur. Voilà. Alors, on peut, évidemment, se servir de ce canal énergétique, la vache couchée dans l'herbe, comme visualisation. On va donner un exemple concret ensemble, donc vous vous placez dans une position confortable, favorable à la détente, à la relaxation. Je vais vous demander si vous voulez de fermer les yeux, de prendre conscience du va-et-vient de votre souffle afin de vous laisser aller à une impression générale de détente, de lâcher prise et sur votre écran mental, vous imaginez une magnifique prairie. Au milieu de cette prairie, une vache couchée dans l'herbe et vous avez l'impression de vous rapprocher de cette vache, un peu comme on le ferait dans une expérience de voyage chamanique. vous rapprochez de cette vache et vous lui demandez télépathiquement antérieurement quel message a-t-elle à vous transmettre par rapport à votre projet précis. donc vous lui demandez quel message a-t-elle à vous transmettre par rapport à votre projet précis. Donc vous pouvez avoir symboliquement la vache qui va vous parler télépathiquement, vous pouvez avoir des images qui se surimposent et qui vont symboliser un peu la réponse à la question. Ça peut être une audition intérieure, ça peut être simplement une impression dans votre chakra du cœur, ça peut prendre différentes formes, un sentiment simplement d'évidence de la réponse pour vous, peu importe, il est possible que la réponse soit retardée, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes sorti de cette visualisation, il n'y a rien eu de précis, mais dans les heures ou les jours qui suivent, vous écoutez une émission à la radio, il y a une phrase qui ressort et c'est la réponse à votre question, vous voyez un graffiti sur un mur, c'est la réponse à votre question ou vous, entendez, surprenez la conversation entre deux personnes, c'est la réponse à votre question ou simplement, c'est parfois assez souvent un rêve bien précis, bien vivant qui est la réponse à votre question, voilà, donc il faut être conscient, attentif, vigilant quant à une réponse possible, mais souvent avec entraînement les viens à l'instant même de la visualisation, mais pas toujours, c'est pas systématique, donc je vous remercie intérieurement, la vache couchée dans l'herbe qui vous a donné quelques réponses, alors évidemment si vous vous entraînez chez vous avec ce jeu, vous pouvez prolonger la visualisation autant que vous voulez, vous pouvez imaginer que vous marchez dans la prairie, que vous vous promenez dans la prairie, que dans la prairie vous découvrez des objets symboliques qui complètent la réponse à votre question, vous donnez des pistes pour établir des étapes pour votre objectif, etc., etc., vous pourrez varier autant que vous voulez chez vous, bien sûr, donc ces images s'effacent progressivement, votre respiration s'accélère légèrement, plus ample, plus profonde, vous ressentez bien la posture de votre corps et vous ouvrez les yeux quand vous voulez, c'était un exemple parmi d'autres, possibles d'utilisation simplifiée, on pourrait dire, de ce jeu les cartes abondance. Je rappelle que dans mon ouvrage La Bible de la pensée positive qu'on peut commander aux éditions www.thebookedition.com La Bible de la pensée positive, il y a tout un chapitre sur notre apport à l'argent sur l'abondance qui, je pense, est assez intéressant et pertinent puisque, je le rappelle, ce livre est truffé de visualisations, d'affirmations et d'exercices pratiques. Je suis l'auteur de cet ouvrage sans prétention mais je pense qu'il peut rendre service à bien des personnes. Chers amis de la pensée positive, je vous remercie d'avoir participé à cette audition. Je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada